Bonjour Audrey ASMR Relaxation On se retrouve pour une interview tag ASMR Vous avez été tagué par Etoile ASMR Je vais vous poser 27 questions Enfin si vous le permettez, je vais vous tutoyer Alors on commence par la première question Quand as-tu ressenti l'effet de l'ASMR pour la première fois ? Bonjour, bonsoir Merci pour cette interview tag ASMR Je vais répondre à vos 25 questions Par contre je tenais à préciser que en effet j'ai été tagué par Etoile ASMR Mais également par Calypso avec deux ailes ASMR J'ai vu hier soir sa vidéo Et du coup vous n'étiez pas au courant mais je tiens à le préciser Merci Alors vous m'avez dit ma première question Quand ai-je ressenti l'ASMR pour la première fois ? Je ne savais même pas que ça avait un nom Mais je dirais que c'est dans les pharmacies J'ai toujours apprécié d'aller chercher les médicaments dans les pharmacies J'adore l'ambiance, la voix calme et posée du pharmacien ou de la pharmacienne Les petits bruits Quand il prend l'ordonnance Pardon La carte vitale De tapoter sur son clavier De prendre les boîtes de médicaments De noter dessus la posologie Et ensuite de prendre toutes ces boîtes et de les mettre dans un petit sachet Donc ça va toujours très très détendu Voilà pour mon premier ressenti Avec l'ASMR Deuxième question Quand as-tu regardé pour la première fois une vidéo ASMR sur Youtube ? Pardon Quand est-ce que j'ai regardé la première fois une vidéo ASMR ? Je m'en rappelle très bien C'était un soir Nous étions couchés avec mon mari Et il parle du phénomène ASMR Savoir s'il m'avait entendu parler Je lui ai répondu que je ne savais même pas ce que c'était Donc on en discute un peu Et du coup Je prends mon téléphone Et curieuse Je vais regarder Quelques vidéos d'ASMR Les premières que j'ai vues Je vais être franche J'ai été un peu moqueuse J'ai un peu rigolé Je suis tombée sur 2-3 vidéos de femmes Où on voyait qu'un gros micro Avec juste à la bouche Avec beaucoup de bruit de bouche Bruit de micro Avec la bonnette Et non j'ai pas trop adhéré Mais du tout Je me suis demandé Comment on pouvait adhérer ? Comment on pouvait se relaxer ? Et se détendre avec ce genre de vidéos Mais j'ai quand même poussé mes recherches J'ai été très curieuse Et j'ai fini par tomber sur une vidéo De Sandra A ASMR Et là par contre Il s'est passé quelque chose J'ai... je ne sais pas Donc là du coup J'ai compris ce qu'était l'ASMR Car j'ai adoré Donc la personne Sa gestuelle Sa voix Son univers Enfin tout Tout me plaisait Et du coup j'ai consommé ces vidéos Très rapidement Bon il m'a fallu un peu de temps quand même Un mois ou deux je pense Tous les soirs je regardais une vidéo De Sandra C'était devenu mon moment à moi De détente De relaxation Ces vidéos Sont tellement bienveillantes Que voilà C'est comme ça que j'en suis venue A l'ASMR Troisième question Troisième question Quelle est ta vidéo préférée ASMR Non intentionnelle ? Euh... Oui Donc ma vidéo Préférée Non intentionnelle Ça va être rapide J'en ai pas Et du coup J'ai quand même pas répondu A la deuxième question Quand ? Ben en fait Je me rappelle plus trop Mais je pense que ça fait environ Deux ans Je comprends Quatrième question Quatrième question Peux-tu me citer Les cinq artistes ASMR Que tu as écoutés En dernier ? Alors les cinq dernières artistes Que j'ai regardées Alors moi il faut dire qu'en ce moment Je regarde beaucoup Une artiste en particulier Que j'ai découvert il y a pas longtemps Donc du coup Je regarde ces vidéos Petit à petit Car pareil J'adore Elle est pas française Et c'est vraiment très rare Parce que Je préfère écouter en français Mais j'adore sa gestuelle Et ses petits bruits Qui vont Peut-être rien qu'en faisant ça Vous pouvez reconnaître qui c'est Donc c'est Josie P A-S-M-R J O C E F Espace P Espace A S M R Donc voilà J'adore J'adore Ensuite J'ai regardé Rekita A-S-M-R Sa dernière vidéo Qui a fait fureur Ensuite Fragolina A-S-M-R Je m'étais abonnée A sa chaîne Et Justement Il y a quelques jours J'ai commencé A regarder Et Pareil J'ai été Agréablement Surprise J'ai passé un très bon moment Ensuite Serena A-S-M-R Et J'ai J'ai Alors là il y en a deux Bon Sandra ASMR C'est quasiment Pratiquement Tous les soirs Où je regarde Des vidéos Et Bien sûr Il y a aussi Calypso ASMR Mais Là il faut que Je La regarde Non J'ai pas fini Sa vidéo Tag Donc Il faut que je continue D'accord Alors La cinquième question Quel est le déclencheur Que tu aimes le plus ? Et Fais-le Alors Ce que j'adore écouter Et faire C'est le tapping sur une bougie De toute façon c'est vraiment celui-là que j'ai entendu au tout début de mes premières vidéos que Sandra faisait à chaque début de ses propres vidéos Elle allumait une bougies et tapait dessus et c'est toujours terrible Alors je vais essayer ça va pas être évident avec mon micro J'ai pas Mais Dix Trois Tee 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 ... ... ... ... Voilà, ce sont nos premiers bruits déclencheurs, et j'adore toujours. D'accord, merci. Alors pour la sixième question, du coup, fais le déclencheur que tu aimes le moins. Et du coup, dis-nous quel est ce déclencheur. Alors celui que j'aime le moins, ce sont les bruits de bouche très prononcés. Déjà dans la vie de tous les jours, j'ai un peu de mal. Alors avec des écouteurs, alors le faire, je vais le faire, même si je trouve que c'est pas très distingué. Voilà, que ce soit quand je sois à table avec quelqu'un ou avec mes écouteurs, c'est très pauvre pour moi. Alors l'ASMR, je l'écoute plutôt pour me détendre. Parce que pour m'endormir, j'ai pas vraiment de soucis. Je m'endors assez facilement dès que j'ai sommeil. Je m'endors, je dors facilement, 7 à 8 heures, sans problème, par nuit. Mais depuis que j'ai vu ce genre de vidéos ASMR, que j'arrive à trouver des personnes qui me correspondent. Voilà, j'aime bien les écouter quand je suis tranquille pour me détendre. Alors pour la huitième question, je vais te demander, quelle est ta routine du soir ? Ma routine du soir, c'est plutôt rapide. Parce que pour moi, je travaille le soir, donc j'arrive à la maison. Il est quasiment 23 heures. Donc, je bois un coup, un verre d'eau, je vais prendre une douche, je me lave les dents. Et ensuite, soit je tourne une vidéo, je regarde une vidéo, que ce soit un film ou une vidéo ASMR, où je lis un livre ou un petit peu de paperasse, où je vais me coucher de suite. Tout dépend, du coup, je ne fais pas grand-chose, car c'est l'heure d'aller se coucher après. Ah, j'oublie, après la douche, je passe une crème de nuit. Neuvième question, combien de temps tu mets pour faire une vidéo ASMR ? Pour faire une vidéo, je mets le temps de la tourner. Donc, tout dépend si elle fait 20 minutes, 20 minutes de tournage ou 30. Après, pour le montage, je commence un petit peu à me débrouiller avec mon programme, je ne sais plus comment on appelle ça, mon logiciel de montage. Donc, je commence un petit peu à m'amuser, mais c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je ne sais pas, pas sur une heure. Mais bon, je m'éclate tellement. J'adore ça. C'est devenu une passion. J'adore faire des vidéos ASMR. D'accord. Alors là, on en est à la dixième question. As-tu déjà eu des frissons en regardant une de tes vidéos ? Non, dans mes vidéos, je n'ai jamais eu de frissons en écoutant ma voix. Du tout, du tout. Enfin, du moins, ce n'est pas arrivé, mais bon. Non. Non. Alors, la oncième question est, regardes-tu tes propres vidéos ? Bon, en même temps, tu viens d'y répondre. Oui, je regarde, ça m'arrive de regarder mes vidéos, mais ce n'est pas pour les regarder. C'est pour regarder si tout va bien, en fait. M'assurer que tout est OK, la plupart du temps. Alors, la douzième question concerne ton montage, enfin tes montages, vidéos. Quel logiciel utilises-tu pour monter tes vidéos ? Alors, comme logiciel pour mes vidéos, j'ai MovaVie Video Editor 5+. Voilà, c'est le logiciel que j'essaie d'utiliser, mais que je n'exploite pas à 100%. Loin de là. D'accord. Alors, la trécième question, à quel moment de la journée tournes-tu tes vidéos ? Je tourne mes vidéos le soir, parce qu'avant, je les tournais en journée. Et pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué qu'il y avait assez, régulièrement, des bruits d'avions. Donc, ce n'était pas top. Et pour moi, à chaque fois, ça m'énervait un petit peu. Et ce n'est pas gérable, quoi, parce qu'il y en a vraiment assez souvent. Et d'ailleurs, avant que je ne faisais pas d'ASMR, je m'en étais pas rendue compte. Qu'il y avait autant d'avions qui passaient au-dessus de ma maison. Bon, ce n'est pas un bruit énorme, mais bon. Pour les vidéos, on les entend. Voilà, donc du coup, je passe, je suis passée au tournage de nuit. Et ce n'est pas plus mal, parce que moi, les enfants dorment. Patrick est dans son lit, il bouquine. Et moi, je fais ma petite vidéo avant d'aller dormir. Quatorzième question. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus faire et fais-le ? Mon déclencheur que j'aime le plus écouter et le faire. Bon, il y en a plusieurs. Là, ce que j'ai sur la main, j'ai... J'ai ça. J'aime bien ce petit bruit. Voilà, ce genre de petit bruit de papier. J'aime aussi pas mal le tapping, le sticky finger. Des petits bruits de dos aussi. Donc, voilà. Merci. Alors, la quinzième question est le contraire. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins faire ? Donc, si tu veux bien le faire aussi. Merci. Celui que j'aime moins écouter, c'est pareil que celui que j'aime moins faire. C'est toujours ces fameux bruits de bouche. Bon, ben, je vais les refaire pour ceux qui aiment. Alors, pour la seizième vidéo, parmi toutes les vidéos que tu as faites, laquelle tu préfères ? Alors, ma vidéo préférée, c'est le rollplay, le dernier que j'ai fait sur le soin du visage. J'en suis assez contente, donc j'espère qu'il vous plaît à vous aussi, parce que bon, en fait, c'est l'essentiel. Mais moi, ça va, j'en suis contente. Après, j'espère que cette vidéo tag interview avec vous va plaire à mes abonnés aussi. Oui, oui, j'ai accepté cette interview, car j'ai trouvé que ça changeait un petit peu de toutes ces vidéos tags pour faire un petit peu différent. Donc, j'espère que ça va plaire. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, chers abonnés, n'hésitez pas à faire une petite pause et à les mettre un petit pouce, parce que ça fait plaisir. Merci d'avance, merci, merci. Alors, pour la dix-septième question, est-ce que l'une de tes vidéos a déjà engendré des commentaires négatifs de la part de tes abonnés ? Ben, des réactions négatives, non pas spécialement. J'ai des abonnés très très gentils. Mais moi, en même temps, quand on s'abonne à une chaîne, c'est qu'on aime le contenu. S'il y a une vidéo, qu'il y a eu des commentaires, on va dire entre guillemets négatifs, mais je pense qu'ils ne savent pas qu'ils étaient tombés sur une vidéo ASMR, c'est celle du unboxing « Calendrier de l'Avent et Franché ». Ah, pour aller commentaire, ils attendaient à voir une ouverture de calendrier de l'Avent, mais avec une voix normale et une youtubeuse plus speed. Mais là, c'était loupé. Donc, du coup, c'était beaucoup trop long pour eux. Et ils ne sont pas appréciés. Mais bon, voilà. C'est qu'ils n'ont pas su lire le titre. Ils ont loupé le ASMR. Voilà, c'est une petite erreur. Sinon, c'est toujours des commentaires qui me vont droit au cœur. Et j'adore lire chaque commentaire de tous mes abonnés. C'est toujours très agréable. Merci. Dix-huitième question. Parmi tes vidéos, quelles sont celles qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient ? Si j'avais à dire ça sur une vidéo, celle qui n'a pas eu la reconnaissance que j'aurais voulu, c'est celle avec les petits tampons. Moi, perso, je l'adore parce que je l'ai faite en voulant refaire le même esprit que celle de Sandra avec ses petits tampons. Moi, après, elle utilise des rubans et des petits papiers aussi, des petits crépitements. Cette vidéo, je l'ai regardée beaucoup, beaucoup de fois. Surtout, surtout la première partie avec sa petite boîte de tampons et son pinceau. Fou, je ne compte même plus. C'est ma préférée. Donc, quand j'ai vu ces petits tampons dans le magasin, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai voulu faire une vidéo avec. Donc, du coup, j'adore cette vidéo. Et, je ne sais pas, je crois qu'elle a 400 ou 500 vues. Non, 400. Ce n'est pas mal, mais, je ne sais pas, j'aurais voulu que plus de monde la regarde. Si vous ne l'avez pas vue, ben, n'hésitez pas à aller et jeter un petit coup d'œil. Alors, dix-neuvième question. Y a-t-il quelque chose que tes abonnés ignorent sur le backstage de tes vidéos ? Ce que mes abonnés ignorent sur les backstage de mes vidéos, c'est que, à la fin de chaque vidéo, c'est la panique. C'est la grosse panique. Il y en a partout. Donc, forcément, je n'ai pas envie de ranger de suite. Donc, en général, c'est le lendemain. Mais, c'est fou le bazar qu'on peut sortir pour faire une vidéo ASMR. Et, il y a aussi l'organisation pour les lumières. Un vrai carnage. Je me dis, lumière partout, tout ça. Bon, le rendu n'est pas forcément bien. Là, j'espère, par contre, vu que j'en parle, que j'ai réussi à bien les mettre. Et, d'ailleurs, du coup, je remercie Nico, le photographe, pour tes conseils. Écoute, tu peux me dire si j'arrive à appliquer tes conseils, si le résultat est bon. En tout cas, merci Nico, c'est très gentil. D'accord. Vingtième question. Quelle est la requête la plus absurde que tu aies reçue de la part d'un de tes abonnés ? Non, je n'ai pas eu de requête absurde pour le moment. J'espère que je n'en aurai pas. Non, au début, ça me faisait bizarre, tous ces gens qui me demandaient des vidéos avec des gants en latex. C'est vrai que ça me paraissait bizarre, mais bon, après de l'avoir fait une fois et d'avoir vu des vidéos, c'est vrai que le bruit que peuvent faire les gants et la gestuelle devant la caméra, c'est assez agréable. Donc, je me suis prêtée au jeu et je ne regrette pas. Du coup, ben, coucou à tous mes abonnés qui adorent les gants. Et du coup, je pense que je ferai un roleplay spécial pour eux avec des gants. Bon, je ne sais pas quand, mais j'y pense assez souvent. Vingt-et-unième question. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu fais des vidéos ASMR ? Mes amis et ma famille, oui, oui, ils savent que je fais de la ASMR. Surtout, des fois, quand je suis avec eux et que je fais des petites vidéos sur Instagram, et que quand je fais un petit film, que je fais une vidéo ASMR, silence. Et donc, voilà, ben, ils savaient, ils n'adhèrent pas tous forcément, mais il y en a quelques-uns qui regardent un petit peu, du coup, qui s'intéressent sur le sujet. Et voilà, ben, sans plus, mais tout va bien. Alors, vingt-deuxième question. As-tu déjà été reconnue en public ? Non, je n'ai pas été reconnue dans la rue, que par des personnes qui me connaissent. Bon, je n'ai que, même pas encore, 500 abonnés, donc... Ce serait vraiment un hasard que quelqu'un me croise. Bon, ça aurait pu arriver, mais non, ça n'est pas arrivé. Vingt-troisième question. Quelles sont tes inspirations pour tes vidéos ASMR ? Les inspirations pour mes vidéos ? Ben, j'ai l'impression que j'en ai sans cesse des tas et des tas. J'ai beaucoup d'idées. J'en ai également beaucoup qui me sont donnés par mes abonnés au travers des petits lives improvisés que je peux faire. Donc, merci. Et voilà, je ne suis vraiment pas à court. Si je pouvais, si j'avais le temps de tourner tout ce que j'ai envie. D'ailleurs, je ne ferais que ça. Mais forcément, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Alors, vingt-quatrième et avant-dernière question. Où passes-tu le plus de temps de temps quand tu es sur Internet ? Alors, en ce moment, sur Internet, là où je passe le plus de temps, je pense que c'est Instagram. Oui, j'aime bien faire des petites stories, répondre aux petits messages des abonnés. Et voilà, je suis assez souvent sur Instagram. Bon, du coup, pas mal sur YouTube. Je regarde quelques vidéos. Là, un peu moins, mais je regardais un peu Netflix. Mais là, je pense que je vais commencer à regarder des petits films sur le thème de Noël. Et je me languis qui est les replays de Walking Dead. Car je n'ai pas encore vu. Et me languis. Vingt-cinquième et dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'ASMR ? Si je dois donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'ASMR, je lui dirais qu'il m'aide beaucoup, beaucoup de cœur. Dans ces vidéos, voilà, il faut vraiment avoir envie de faire plaisir. Donc, du coup, donner de son temps. Et voilà, je pense que c'est primordial, quoi. De vouloir faire plaisir. Et voilà, car moi, du coup, ça me fait vraiment très plaisir de partager les moments avec vous. Merci, Audrey, ASMR, d'avoir répondu à cette interview. Fin de cette question. Tag ASMR. J'espère que tes abonnés auront été détendus, relaxés, ou même trouver le sommeil. Mais néanmoins, j'espère qu'ils ne dorment pas encore et qu'ils auront la gentillesse de te laisser un petit pouce. Je vous dis à très bientôt et merci d'être là. Au revoir. Mais oui, mais moi aussi, je vous dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chère madame la journaliste. Mais je vais, du coup, taguer mes trois artistes ASMR. Alors, j'ai dû, parce qu'il y a peut-être que j'aurais aussi voulu taguer, mais c'est sûr que maintenant, il y a eu beaucoup de vidéos tags ASMR. Alors, je pense que Fragolina ASMR n'a pas été taguée. Et je pense qu'elle le mérite, parce que sa chaîne est vraiment très bien, très douce. Enfin, c'est moi, c'est ce que je recherche. Donc, je la tague avec un grand plaisir. J'aimerais taguer aussi, car il me semble, enfin, du moins, pareil, je n'ai pas vu de vidéos tags. Peut-être qu'elle ne veut pas en faire, mais c'est Equita ASMR. Et pareil pour Serena ASMR. Voilà, j'aurais voulu aussi taguer Calypso ASMR, mais elle a déjà fait sa vidéo. Zoé ASMR. Il y a le jus ASMR aussi. Voilà, bon, enfin, plein d'autres. Donc, du coup, je fais de gros bisous à tout le monde. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Madame la journaliste, je vous souhaite une douce nuit. Et je vous dis à très très vite. Bonsoir.